Depuis 2005, le Burundi a entamé des actions concrètes de lutte contre la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du CSLP et en complémentarité avec des programmes mis en œuvre par différents partenaires techniques et financiers du secteur socio-économique. Au Burundi, le PNB par habitant et par an en 2010 était de 300 dollars, en taux le plus bas à celui observé dans la sous-région. La coopération française, un des principaux partenaires du Burundi dans la lutte contre la pauvreté, à travers le Fonds social de développement, œuvre depuis 2004 au service de développement des communautés à la base. C'est un fonds qui permet aux ambassades de France dans le monde, notamment dans les pays en développement, de mener des petits et moyens projets de développement local à forte dimension sociale, c'est-à-dire qui impliquent la population qui ont un impact sur la réduction de la pauvreté et qui partent vraiment du terrain. Plus de 50 projets ont été réalisés pour environ 4 millions d'euros de subventions à travers tout le pays entre 2004 et 2011. Manirakiza Ferkoura, de la Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement de la province Chibitoké, à l'ouest du pays, relate sa vie qui a basculé après que son association ait reçu un financement auprès du Fonds social de développement. La Chibitoké, la Chibitoké, la Chibitoké, l'ensemble des personnes qui ont la puissance, elle a touché un financement auprès du Fonds social de développement. Elle a touché une sensation, elle a touché un financement en train de services, et elle a touché un financement à l'adresse de se rencontrer. Elle a touché une sensation, elle a touché un financement en auprès de l'ABRIEL. Elle a touché une situation de la vérité pour elle en guerre. Le Réseau 2000 Plus est une autre association qui a reçu les fonds du FSD. Cette association oeuvre pour la préservation de la biodiversité du Parc de la Rouvourou, un des grands parcs du Burundi. Le bassin de Bibara, avoisinant ce parc, sera protégé par des essences forestières ainsi que des essences agroforestières qui seront utilisées dans le ménage des communautés. L'association de lutte contre la malaria à Louma a obtenu également un financement du FSD pour l'extension d'un centre anti-malaria Saint-François d'Assise de Kamengue, au nord de la capitale. Quand je vois les 30 000 patients que nous recevons chaque année, c'est une grande contribution de l'ambassade de France à la sauvegarde de la santé des gens. Presque tous les secteurs socio-économiques ont bénéficié du financement du FSD, éducation, santé, formation professionnelle, développement rural, action sociale, environnement. Le dispositif est ouvert aux organisations de la société civile, aux structures étatiques, parapubliques et aux ONG internationales. Le Fonds social de développement reçoit plus de 100 demandes de subventions par an. Le financement que nous avons reçu, comme dans notre but du centre, c'est pour créer un cadre de rencontres, d'échanges, de dialogues et de connaissances mutuelles entre les jeunes. Dans ce cadre même, avant, beaucoup de jeunes étaient influencés par la délinquance, le dopage, des choses comme ça. Donc, lorsqu'on a reçu le financement, on a renforcé aussi les conditions et les rencontres pour faire les échanges et les cas de dialogue entre les jeunes. Et au fur et à mesure que nous les faisions, vraiment, ça a apporté un grand succès. Donc, un grand changement au cadre des jeunes de favoriser. La nécessité était d'avoir un endroit stable pour pouvoir assurer la garantie de cesse aux victimes de violences sexuelles. Parce que, normalement, les frais de fonctionnement au niveau de l'allocation, ça coûtait très cher. Et l'ambassade de France a été saisie auprès de la FSD, qui nous a octroyé en financement pour la construction de ces nouveaux locaux et qui nous permet d'accueillir des victimes de violences sexuelles. Ce qui nous a aussi permis de continuer à maintenir l'équilibre et aussi cette prise en charge. Et par an, on arrive à accueillir à plus de 1500 nouvelles victimes qui arrivent au centre. Si on n'avait pas eu, par exemple, ce laboratoire, c'est un laboratoire qui, pour la plupart des fois, comme vous le savez, nous sommes tout le temps en rupture de stock, de réactif, où il n'y a pas de suivi. Mais notre laboratoire fonctionne tous les jours. Parce qu'on a pris des dispositions pour que tous les examens qui se font dans notre laboratoire continuent. Et ça, ça permet quand même de pouvoir suivre un grand nombre de malades. Je dois avouer, ce n'est pas tout le monde, parce qu'on n'a pas la capacité de prendre en charge tous les malades du Sida-Burundi. Mais au moins, les malades qui sont suivis par l'ANSS et par les structures partenaires trouvent quand même un bon suivi grâce à ce laboratoire. Je dois dire que le centre de formation, c'est un centre de formation qui aide beaucoup, qui permet à ce que même les groupes les plus vulnérables, Moi, je le dis toujours, les groupes comme les homosexuels, qui ne se sentent pas à l'aise dans d'autres structures, quand ils veulent apprendre ce qui est de la prévention au VIH, ce qui est de la prise en charge, c'est le seul centre de formation qui peut valer, et sans se soucier, de comment on va les regarder, de préjuger des jugements. À la fois financière et accompagnatrice, la coopération française est considérée comme un partenaire stratégique dans le développement. Je dois vous dire que depuis 2004 jusqu'à maintenant, il y a eu à peu près 4 millions d'euros qui ont été mis au service de ces organisations pour le financement des petits projets, et qui, des projets en projet, en moyenne, est autour de 65 000 euros. Donc, vous comprenez que ceci va directement à l'endroit de la population. Pour nous, nous disons que l'OFSD doit continuer parce qu'il rend service à la population bourgondaise, et en particulier, qui intervient juste à l'intérieur même des coins les plus reculés du pays pour que ce soit vraiment au bénéfice de la population. Pour le terme que j'aime beaucoup utiliser, l'OFSD travaille dans un esprit de collaboration, dans un esprit fraternel où la population est vraiment bénéficiaire et actuelle aussi dans le cadre de son développement. C'est une façon vraiment de permettre que les messages, les effets, quelques petits interdits du développement arrivent au fin fond de nos campagnes. Parce qu'actuellement, il y a une tendance, dans le passé, où toutes les activités, où tous les programmes, il y avait tendance à se concentrer dans la ville de l'OFSD. En défi, les besoins sont toujours très nombreux pour que les associations qui mènent ces activités soient autonomes. Pour cela, des interventions financières restent toujours nécessaires pour qu'elles soient en pont de liaison pour atteindre leur vision. La France a le souci d'avoir une dimension participative à son développement. Et de ne pas oublier cette dimension de développement local qui a montré son efficacité. Je ne peux évidemment pas promettre sur le moyen et long terme que l'ambassade de France au Burundi disposera toujours de cet outil. Mais notre intention est de ne pas oublier ce volet-là du développement, qui est très important, qui est le développement local. Je ne peux pas oublier ce volet-là du développement local. Je ne peux pas oublier ce volet-là du développement local. Je ne peux pas oublier ce volet-là du développement local. Je ne peux pas oublier ce volet-là du développement local.